Bonjour à tous, aujourd'hui, ensemble, nous allons visiter un endroit exceptionnel. Ici, au CERN, à Genève, se trouve une des machines les plus extraordinaires jamais construites par l'être humain, le LHC. Le LHC, c'est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde. Vous le savez peut-être, il a notamment été conçu dans le but de débusquer le fameux boson de Higgs. Une entreprise couronnée de succès, puisque cette découverte a été annoncée ici même, au CERN, le 4 juillet 2012. Ensemble, aujourd'hui, nous allons explorer le LHC. En essayant de comprendre les incroyables défis scientifiques et technologiques qu'il a fallu relever pour mettre la main sur cette particule insaisissable. Le boson de Higgs. Vous vous êtes peut-être déjà demandé pour quelles raisons on parle autant de cette particule et pourquoi elle fascine à ce point les physiciens. Eh bien, c'est parce qu'elle représente la toute dernière pièce d'un grand puzzle scientifique, dont la résolution aura duré presque un demi-siècle. Entre les années 1950 et 1960, de nombreux physiciens ont travaillé à bâtir une grande théorie censée expliquer toute la structure fondamentale de la matière. On appelle cette théorie le modèle standard de la physique des particules. Ce modèle fait appel à 16 types de particules élémentaires, qui permettent d'expliquer la totalité des formes de matière et l'ensemble de ces interactions dans le monde de l'infiniment petit. Mais pour tenir debout, cette théorie ambitieuse avait besoin d'un ingrédient supplémentaire. Une 17e particule ayant pour lourde tâche d'expliquer l'existence de la masse des autres particules fondamentales. Cette ultime pièce du puzzle, c'est le fameux boson de Higgs. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce rôle théorique du boson de Higgs. J'ai déjà eu l'occasion de le faire dans une vidéo précédente sur le sujet. Puisqu'on a la chance d'être au CERN, je voudrais plutôt me concentrer sur les formidables prouesses qu'il a fallu accomplir pour mettre en évidence cette particule, presque un demi-siècle après qu'elle ait été imaginée par François Englert, Robert Bruth et Peter Higgs. Et pour bien comprendre pourquoi nous avons eu besoin d'une machine aussi extraordinaire que le LHC pour rattraper ce boson de Higgs, je voudrais commencer par revenir dans le temps pour vous expliquer comment on s'y prend pour découvrir de nouvelles particules. Projetons-nous presque 90 ans en arrière, en 1932. Cette année-là, on vient de démontrer l'existence du neutron, et Heisenberg propose alors son modèle de l'atome qui est celui que nous connaissons bien et qu'on trouve dans les manuels scolaires. Un atome y est représenté comme un noyau formé de protons chargés positivement et de neutrons, et autour duquel on trouve des électrons chargés négativement. Si on ajoute à cela le photon pour la lumière, toute la structure de la matière semblait alors pouvoir s'expliquer avec l'aide de ces quatre particules. Sauf qu'à partir de l'année 1932, on a commencé à en trouver tout un tas d'autres, des particules qui nous avaient échappé jusqu'ici, et ce, pour une bonne raison, elles n'existent pas de façon stable à l'état naturel. C'est par exemple le cas du muon, un lointain cousin de l'électron dont la durée de vie est de seulement 2 microsecondes. Malgré cette existence éphémère, des muons sont produits en permanence par les collisions des rayons cosmiques qui viennent frapper les molécules de l'atmosphère. Du fait de leur durée de vie si courte, les muons avaient échappé à l'œil des physiciens de l'époque. Mais dans les années 30, on a pu découvrir leur existence grâce à un détecteur très simple, une chambre à brouillard. La chambre à brouillard, c'est une sorte d'aquarium étanche et saturée de vapeur d'alcool. Quand une particule traverse la chambre, elle laisse une traînée derrière elle provoquée par la condensation de l'alcool, ce qui trahit sa présence et permet ainsi de visualiser sa trajectoire. Alors savoir qu'une particule vient de passer, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir la caractériser et l'identifier. Une façon de le faire, c'est de placer la chambre à brouillard dans un champ magnétique. On sait en effet qu'un champ magnétique courbe les trajectoires des particules qui possèdent une charge. C'est ainsi qu'on a pu observer que certaines trajectoires dans les chambres à brouillard se courbaient, mais de façon bien moins prononcée que celle des électrons. Cela a permis de comprendre qu'on avait là des particules inconnues au bataillon, chargées négativement comme l'électron, mais environ 200 fois plus lourdes. Ces particules qu'on a fini par baptiser les muons. Cette histoire de la découverte des muons est assez ancienne, mais elle illustre bien les deux ingrédients qui sont toujours nécessaires lorsqu'on est à la recherche de nouvelles particules. D'un côté, puisqu'il s'agit de particules qui n'existent pas à l'état naturel, il faut un moyen de les produire. Dans le cas des muons, c'était les rayons cosmiques qui jouaient ce rôle. Et de l'autre, il faut pouvoir les caractériser et les identifier. Et à l'époque, on utilisait donc une chambre à brouillard avec un champ magnétique. Depuis les années 30, l'histoire de la physique des particules expérimentales est allée de pair avec l'évolution des moyens techniques permettant de produire et détecter de nouvelles particules. Du côté de la création de particules, on n'a fondamentalement besoin que d'un seul ingrédient, de l'énergie. Et ce, d'autant plus qu'on cherche à créer des particules massives. C'est l'un des sens de la fameuse relation E égale mc². On l'a dit dans le cas des muons, cette énergie provenait des collisions des rayons cosmiques avec les particules de l'atmosphère. Mais pour pouvoir produire et découvrir toujours plus de nouvelles particules, il a fallu faire appel à des collisions artificielles, et donc à des accélérateurs de particules. Le principe de base en est assez simple. On prend une particule de départ qui possède une charge, par exemple un électron ou un proton, et on la fait passer dans un champ électrique pour l'accélérer. C'est comme ça que fonctionne le canon à électrons qu'on retrouve notamment dans les tubes cathodiques des vieilles télévisions. En envoyant ensuite ces particules accélérées entrer en collision avec un matériau, on libère de l'énergie susceptible de donner naissance à de nouvelles particules. L'énergie de collision obtenue avec un tel système dépend de la charge de la particule accélérée et de la tension utilisée. Et donc pour simplifier les calculs, les physiciens utilisent une unité qu'on appelle l'électron-volt, noté EV. Par exemple, 1000 électron-volt, c'est l'énergie cinétique d'un électron qui a été accéléré dans une tension de 1000 volts. Et ça serait pareil avec un proton d'ailleurs. Et on utilise aussi les multiples de cette unité. Donc vous allez m'entendre parler de kilo-électron-volt, méga-électron-volt, giga-électron-volt et même tera-électron-volt. Une limite de cette technique d'accélération, c'est qu'il est difficile de créer et de maintenir une tension statique supérieure à quelques centaines de milliers de volts. Et donc les énergies de collision que l'on peut atteindre dépassent difficilement, disons, 1 méga-électron-volt. Pour s'affranchir de cette limitation, il existe une solution. S'arranger pour que les particules qu'on accélère reviennent passer plusieurs fois de suite dans le même champ électrique avant d'être libérées. Cela nécessite de pouvoir contrôler leur trajectoire. Et on peut le faire avec un autre champ que j'ai déjà mentionné, le champ magnétique. En effet, puisque le champ magnétique courbe la trajectoire des particules chargées, on peut s'en servir pour leur faire suivre un trajet circulaire ou en spirale. En combinant ainsi des champs électriques et magnétiques, on peut créer ce qu'on appelle un cyclotron, qui permet de faire passer plusieurs fois les particules dans la tension accélératrice et donc d'atteindre des énergies bien plus importantes que le simple canon à électrons. Depuis, beaucoup d'innovations ont été apportées et de nouveaux types d'accélérateurs ont été créés, comme par exemple les synchrotrons. Les différentes améliorations ont permis d'atteindre des énergies de plus en plus élevées dans les collisions et donc de produire et de découvrir de plus en plus de nouvelles particules. Mais pour le boson de Higgs, c'est une autre histoire. Il s'agit en effet d'une particule qu'on supposait très massive et donc nécessitant beaucoup d'énergie et de surcroît très difficile à produire. Il a donc fallu faire appel à de nouvelles technologies, celles du LHC, dont les premiers plans ont été imaginés dès les années 80. Le LHC est l'accélérateur de particules de tous les extrêmes. Un anneau circulaire d'une circonférence de 27 km, situé à 175 mètres sous terre, ici à la frontière franco-suisse, et permettant de réaliser des collisions de protons à l'énergie jamais vue de 14 Tera électron-volts. Pour obtenir cette énergie de collision, on n'utilise pas un faisceau venant frapper une cible fixe, mais deux faisceaux tournant en sens opposé l'un de l'autre, et que l'on fait se rencontrer à des endroits bien choisis de leur trajectoire. Outre des protons, le LHC peut également accélérer des noyaux de plomb. On regroupe l'ensemble sous le terme générique de Hadron, d'où son nom, Large Hadron Collider. Mais bien qu'on parle toujours de lui, le LHC ne fait pas le travail tout seul. Il n'est que le dernier maillon d'une chaîne d'accélérateurs de plus en plus puissant, dont l'objectif est d'amener progressivement les protons jusqu'à leur énergie maximale. Tout commence avec une simple bouteille d'hydrogène dont on extrait les protons qui seront accélérés tout au long du processus. Ceux-ci débutent leur voyage dans un accélérateur linéaire, puis sont transmis au booster, qui les livrent au synchrotron, puis au supersynchrotron, avant d'être injectés progressivement dans l'anneau du LHC. C'est au moment de cette injection que le flux de protons est scindé en deux, de façon à pouvoir alimenter les deux faisceaux qui composent l'anneau du LHC. Les protons des deux faisceaux seront alors accélérés jusqu'à l'énergie de 7 teraélectron-volts, permettant d'atteindre 14 teraélectron-volts au moment des collisions. Pour atteindre ces énergies fantastiques, le LHC se base essentiellement sur les mêmes principes physiques que les autres accélérateurs. Un champ électrique pour accélérer les particules, et un champ magnétique pour contrôler leur trajectoire dans l'anneau. Mais tout ça d'une façon bien plus complexe qu'un simple cyclotron. Le champ électrique utilisé est ce qu'on appelle un champ radiofréquence résonant, qui permet d'atteindre des accélérations bien plus élevées que celles d'un champ électrique statique. Ce champ est appliqué dans les cavités radiofréquence du LHC, on en compte 16 le long de la trajectoire, 8 par peso. Ces cavités permettent en quelque sorte de donner un petit coup de foie énergétique aux particules qui les traversent. Cela représente quelques mégaélectron-volts par passage, mais à force de tourner dans l'anneau, l'énergie des protons passe progressivement de 450 gigaélectron-volts à 7 téraélectron-volts. Mais entre ces cavités accélératrices, les protons doivent suivre la forme circulaire de l'anneau du LHC. Et pour contrôler cette trajectoire, on a besoin d'un champ magnétique. Les 27 kilomètres qui composent l'anneau du LHC sont principalement formés de structures élémentaires comme celle-ci, qu'on appelle des dipôles. Chaque dipôle mesure 15 mètres de long et pèse 35 tonnes. A l'intérieur, deux tubes de seulement quelques centimètres de diamètre qui contiennent les deux faisceaux tournant en sens opposés l'un de l'autre. Afin d'assurer la bonne courbure de la trajectoire, ces tubes sont le siège d'un champ magnétique énorme. En effet, plus la vitesse des protons est importante, plus le champ magnétique doit être élevé pour les maintenir sur la bonne trajectoire. Ce champ augmente donc progressivement au fur et à mesure de l'accélération des protons jusqu'à atteindre la valeur monstrueuse de 8 teslas, soit 100 000 fois plus que le champ magnétique terrestre. Pour produire ce champ magnétique colossal, on utilise des électro-aimants que l'on distingue ici. Vous connaissez peut-être le principe de l'électro-aimant. Il s'agit d'une bobine de fil et plus le courant qu'on y fait circuler est élevé, plus le champ magnétique produit au centre de la bobine sera important. Pour obtenir 8 teslas avec cette configuration, il faut y faire circuler un courant dont l'intensité atteint 12 000 ampères. De telles intensités, on n'en trouve nulle part évidemment dans nos installations électriques domestiques. Un appareil électroménager, c'est généralement quelques ampères. Au maximum, ça peut atteindre une dizaine d'ampères dans le cas des appareils chauffants, comme les bouilloires électriques ou les grippins, qui exploitent justement le fait que plus l'intensité électrique est élevée, plus la chaleur dégagée sera importante. Donc à première vue, un courant électrique de 12 000 ampères, ça devrait dégager une chaleur monstrueuse, de quoi faire s'évaporer le lac Léman à côté. Heureusement, il existe une solution pour s'en sortir. C'est d'utiliser pour les électro-aimants des fils électriques pas comme les autres, des supraconducteurs. Un supraconducteur, c'est un matériau capable de conduire le courant sans aucune résistance électrique, et donc sans dégagement de chaleur ni perte inutile. Il n'existe que très peu de matériaux de ce genre. Dans le cas du LHC, on utilise un alliage de niobium et de titane. Le seul souci, c'est que comme pour tous les matériaux de ce genre, l'effet supraconducteur ne se manifeste qu'à des températures extrêmement basses. Tous les aimants du LHC sont donc refroidis jusqu'à la température glaciale de moins 271 degrés Celsius. Environ 2 degrés au-dessus du zéro absolu. A titre de comparaison, c'est juste un tout petit peu plus froid que l'espace intersidéral. Et pour refroidir tout le LHC, on utilise 12 000 tonnes d'azote liquide et 700 m3 d'hélium superfluide permettant de refroidir 270 000 km de câbles supraconducteurs. Le LHC, ce sont donc des courants électriques extrêmes, des températures extrêmes, des champs électromagnétiques extrêmes, mais également un vide extrême. En effet, pour éviter que les protons qui circulent ne viennent entrer en collision avec les molécules de l'air ambiant, il règne dans les tubes une pression 10 000 milliards de fois inférieure à la pression atmosphérique, ce qui en fait un des endroits les plus vides du système solaire. Les dipôles comme celui-ci ne sont pas les seules briques qui permettent de construire l'anneau du LHC. Il existe de nombreux types d'aimants ayant chacun une fonction spécifique, comme par exemple les quadripôles qui permettent de focaliser le faisceau et éviter sa dispersion. Pour vous donner une idée de la précision des réglages et des ajustements nécessaires pour garder le faisceau sur sa trajectoire, sachez que les opérateurs du CERN doivent tenir compte des mouvements et des phases de la Lune qui dilatent très légèrement l'anneau selon un phénomène analogue à celui des marées. Je me trouve maintenant dans le centre de contrôle du CERN. C'est d'ici que sont pilotées toutes les installations permettant d'accélérer les protons jusqu'au bon niveau d'énergie pour pouvoir procéder aux expériences de collision. Je vous l'ai dit, le LHC reçoit ces protons d'un accélérateur plus petit, le Super Synchrotron, qui les a déjà portés à l'énergie de 450 GoEV. Ces protons sont ensuite injectés progressivement pour alimenter les deux faisceaux de l'anneau du LHC qui les amènera à l'énergie de 7 TeraEV. Le total de l'opération prenant environ une vingtaine de minutes. Chaque faisceau se structure de la façon suivante. Les protons sont regroupés en 2800 paquets espacés de 7 mètres tout au long de l'anneau. Un paquet ne mesure que quelques centimètres de long et un millimètre de diamètre et contient environ 100 milliards de protons. A la fin de la phase d'accélération, les paquets de protons circulent à une vitesse très proche de celle de la lumière. 299 792 455 mètres par seconde, là où la lumière c'est 299 792 458 mètres par seconde. L'anneau mesurant 27 km, à cette vitesse là, ils accomplissent 11 245 tours par seconde. Au maximum, l'énergie contenue dans chaque faisceau équivaut à 80 kg de TNT. Il vaut donc mieux pas en perdre le contrôle. C'est une fois la phase d'accélération terminée que les collisions peuvent commencer. Ces collisions entre les deux faisceaux de protons sont réalisées sur des points de croisement situés à des endroits bien précis de la trajectoire où sont placés les quatre détecteurs dont nous parlerons tout à l'heure. Sachant que chacun des 2800 paquets effectue 11 245 tours par seconde, vous pouvez faire la multiplication, cela représente 30 millions de croisements par seconde à chaque point de rencontre. Afin d'être certain que chaque croisement engendre le maximum de collisions, à l'entrée des détecteurs, les faisceaux sont focalisés et concentrés grâce à des aimants spécifiques qui permettent de réduire le diamètre des paquets à seulement 16 microns. Quand les faisceaux sont bien réglés, cela permet d'obtenir environ 20 collisions à chaque croisement de paquets. Alors 20 ça peut paraître peu puisque chaque paquet contient 100 milliards de protons. Cela signifie que quand deux paquets se croisent, ils se passent très largement au travers l'un de l'autre. Et pourtant, au rythme ouvrant les faisceaux, 20 collisions par croisement, cela représente 600 millions de collisions par seconde. Ce taux de collision est un indicateur de performance important qui correspond à ce qu'on appelle la luminosité de l'accélérateur. De façon générale, plus la luminosité d'un accélérateur est élevée, plus on augmentera les chances de produire et détecter les particules qu'on cherche. Cela va sans dire, le LHC est l'accélérateur de particules le plus lumineux du monde, environ 100 fois plus que son prédécesseur, le LEP, qui était en fonctionnement ici même jusqu'en novembre 2000. Et comme nous allons le voir, pour espérer produire et détecter le boson de Higgs, il fallait cette luminosité exceptionnelle. Je vous ai dit tout à l'heure que pour produire et détecter de nouvelles particules, il suffisait d'avoir de l'énergie en quantité suffisante. Mais c'est un petit peu plus subtil que ça. La création de nouvelles particules repose sur des interactions entre les particules qui collisionnent et que l'on peut grossièrement comparer avec des réactions chimiques. Les physiciens figurent cela avec des petits diagrammes représentant les particules et appelés diagrammes de Feynman. Pour produire des bosons de Higgs dans le LHC, on compte notamment sur une réaction appelée la fusion de gluons. Il s'agit du fait que deux gluons situés dans les protons qui collisionnent peuvent se rencontrer, interagir et donner un boson de Higgs. Malheureusement, les modèles théoriques et les simulations nous permettent d'estimer que ça ne se produit que dans une collision sur un milliard. Donc même avec 600 millions de collisions par seconde, faites le calcul, ça ne fait même pas un boson de Higgs produit par seconde de fonctionnement. Et ça, ce n'est que la moitié du chemin. Car comme je l'ai déjà mentionné, produire de nouvelles particules c'est bien, encore faut-il pouvoir les capter et les identifier. Et ça, c'est le travail des détecteurs. Je me trouve maintenant à presque 100 mètres sous terre dans la caverne du détecteur CMS que vous voyez derrière moi. Il s'agit de l'un des quatre principaux détecteurs actuellement présents sur le LHC et celui qui avec le détecteur Atlas a permis la découverte du boson de Higgs. Ce détecteur fait 21 mètres de long et 15 mètres de diamètre. Il pèse 14 000 tonnes et sa conception et son exploitation auront nécessité la collaboration de plusieurs milliers de scientifiques. Comme vous voyez, on est assez loin de la simple chambre à brouillard qui avait permis la découverte des murs. La raison principale de ce gigantisme et de toutes les technologies qu'il a fallu employer, c'est que le boson de Higgs est incroyablement difficile à détecter. Une fois créé, sa durée de vie est infime puisqu'il se désintègre au bout de seulement 10 puissance moins 22 secondes, c'est-à-dire 1 10 millième de milliardième de milliardième de secondes. On ne connaît aucune méthode qui permettrait de le détecter directement dans ce laps de temps. La meilleure chose qu'on puisse espérer faire, c'est une détection indirecte, c'est-à-dire l'identifier au travers de ses désintégrations. Et nous allons voir que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Quand une collision se produit, ce sont en effet au total des dizaines de particules qui peuvent être émises. C'est ce que l'on voit représenté sur les images de ce type. Et tout le travail d'un détecteur comme CMS sera de reconstruire correctement les trajectoires et les caractéristiques de toutes les particules créées, afin de repérer celles qui trahissent la désintégration d'un boson de Higgs qui aurait été produit au moment de la collision. Pour réaliser ce fastidieux travail de reconstruction et d'identification, un détecteur comme CMS est conçu avec une structure d'oignon cylindrique. Il a en gros la forme d'un cylindre enveloppant le point de collision. Quand des particules sont produites lors de la collision, elles traversent différentes couches de capteurs ayant chacune une fonction bien précise. Au cœur du cylindre, là où se produit la rencontre des deux faisceaux et donc les collisions, se trouvent les trajectographes. Il s'agit de minuscules capteurs arrangés comme une matrice et qui permettent d'identifier la position des particules produites sans trop les perturber. En quelque sorte, c'est comme une caméra à 50 millions de pixels qui pourrait voir des particules individuelles tout en fonctionnant à 40 millions d'images par seconde. Ces trajectographes ne détectent que les particules chargées, mais permettent de reconstituer leur trajectoire à quelques dizaines de microns près. Grâce à un champ magnétique énorme, il est également possible d'identifier certaines de leurs caractéristiques comme leur impulsion ou leur énergie. Sur la deuxième couche de l'oignon, on trouve le calorimètre électromagnétique. Un calorimètre, c'est un appareil capable d'intercepter certaines particules et en les absorbant, de mesurer leur énergie. Ce premier calorimètre est dit électromagnétique car il peut absorber les photons, les positrons et les électrons. Comme nous le verrons plus tard, il est essentiel de pouvoir réaliser la mesure de l'énergie de ces particules avec la meilleure précision possible. Pour cela, le calorimètre électromagnétique de CMS utilise des modules faits de cristaux scintillateurs ultra purs en tungstate de plomb. Il aura fallu 5 ans de R&D et 10 ans de production 24h sur 24 pour produire l'ensemble des 76 000 cristaux nécessaires à CMS. Sur la couche suivante se trouve le calorimètre à Hadron. C'est un autre appareil dont la fonction est de mesurer des énergies, mais cette fois pour les Hadron, c'est-à-dire les protons, les neutrons et les autres particules faites de quarks. La technique est différente de celle des cristaux et utilise un sandwich alterné de métaux et de plastique scintillateur. Et enfin, sur la couche la plus externe de CMS se trouve le gros morceau, les chambres à muons. En effet, parmi toutes les particules que l'on souhaite détecter et analyser, les muons sont celles qui interagissent le moins avec la matière et donc vont voyager le plus loin du centre de collision sans être affectés par les premières couches de détecteurs. Pour pouvoir mesurer les caractéristiques de ces muons et notamment leur impulsion et leur énergie, on utilise un champ magnétique avec une structure bien particulière, en solénoïde. C'est d'ailleurs lui qui donne son nom à ce détecteur, compact, muon, solénoïde. Il s'agit d'une énorme bobine de matériaux supraconducteurs mesurant 13 mètres de long et 7 mètres de diamètre et qui enveloppe une bonne partie du détecteur. Elle produit un champ de 4 teslas en faisant circuler un courant de 20 000 ampères. En conclusion, grâce aux 4 couches de détecteurs, il est possible de repérer et caractériser presque toutes les particules susceptibles d'être produites lors d'une collision, à l'exception des neutrinos qui ne sont captés par aucun détecteur, mais dont on peut deviner la présence indirectement par un bilan d'énergie. Au total, pour mettre au point un détecteur comme CMS, il a fallu imaginer des technologies de pointe d'une fiabilité et d'une résistance à toute épreuve. En effet, avec presque 1 milliard de collisions par seconde, les dizaines de milliers de circuits intégrés qui composent l'électronique de ce détecteur sont soumis en permanence à d'intenses radiations. Et pourtant, ils doivent préserver une fiabilité exceptionnelle, tout en fonctionnant à une fréquence extrême, puisqu'un croisement se produit toutes les 25 nanosecondes. Sans compter qu'il est évidemment très difficile d'ouvrir un tel détecteur pour remplacer un composant défectueux qui serait tombé en panne. Nous voici maintenant à l'étape suivante de notre visite, dans le centre de calcul du CERN. Il s'agit d'une pièce essentielle du dispositif, puisque, on l'a dit, les collisions se produisent à un rythme effréné, et seule une fraction infime d'entre elles est susceptible de produire un boson de X. Quand un boson de X est créé et se désintègre presque immédiatement, il peut le faire de plusieurs façons différentes. Par exemple, en un quark et un antiquark bottom, c'est le mode de désintégration le plus fréquent, presque 60% des cas, ou encore en deux bosons W, deux gluons, deux photons, etc. Ce sont ce qu'on appelle les canaux de désintégration. La difficulté, c'est qu'à part le boson de X, il existe tout un tas d'autres phénomènes susceptibles de produire exactement les mêmes désintégrations, et donc de conduire au même type de signal dans les détecteurs. Pour avoir la confirmation de l'existence du boson, on va donc devoir rechercher des anomalies statistiques, c'est-à-dire par exemple un excès de désintégration d'un certain type par rapport à ce qu'on attendrait si le boson de X n'existait pas. Prenons un exemple, le cas où un boson de X se désintègre en une paire de photons. Cette courbe symbolise, en fonction de l'énergie mesurée, la quantité de paires de photons qu'on est censé observer en l'absence de boson de X, juste du fait de tous les autres phénomènes qui se produisent dans les collisions. On appelle cela le background. Maintenant, imaginons que le boson de X existe, et que sa masse soit disons de 130 giga électron-volt, alors le fait qu'il se désintègre parfois en une paire de photons devrait se traduire par une petite bosse ici vers 130 giga électron-volt. Ça c'est pour la désintégration en deux photons. Mais on l'a dit, il existe plein d'autres canaux de désintégration dans lesquels rechercher ce type de signal. Et pour débusquer le boson de X, tous les canaux ne se valent pas. L'idéal, ce sont les canaux où la taille de la bosse soit suffisamment importante par rapport au background. C'est ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Ce rapport dépend bien sûr de la fréquence des désintégrations, mais aussi de la capacité des détecteurs à reconstruire les trajectoires et mesurer les énergies avec une bonne précision. Au total, parmi tous les canaux de désintégration possibles, les chercheurs de CMS et ATLAS ont d'abord concentré leurs efforts sur deux en particulier. Celui de la désintégration en deux photons, dont on a déjà parlé, et dont la bosse devrait être assez visible, bien qu'il corresponde à un phénomène assez rare. Un boson de X ne se désintégrera de cette façon qu'une fois sur 500. L'autre canal qui intéresse beaucoup les chercheurs est celui qu'on surnomme le canal en or. Il s'agit de la désintégration en deux bosons Z, qui se désintègrent ensuite eux-mêmes en deux paires de leptons. Les leptons ici, ce sont des muons, des électrons ou leurs antiparticules. C'est un phénomène encore plus rare, il se produit une fois sur 10 000. Mais il est assez spécifique du boson de X et donc le background devrait être faible. Cela devrait se traduire par une bosse bien visible dans les courbes. Ça, c'était pour la théorie. Mais une des difficultés majeures dans cette traque du boson de X, c'est la quantité astronomique de données qu'il va falloir traiter. On l'a dit, il y a 30 millions de croisements par seconde. Et à chaque croisement, ce sont en moyenne 20 collisions et des centaines de particules qui peuvent être produites et captées par les différents systèmes d'un détecteur comme CMS. Si on prend en compte toutes les données produites par toutes les parties du détecteur, cela représente environ 1000 Teraoctets de données par seconde. Donc de quoi remplir 1000 disques durs environ à chaque seconde. Il est évidemment impossible de stocker et d'analyser une telle quantité de données. Il faut donc trouver un moyen de réduire la collecte. Pour cela, à chaque croisement, donc 30 millions de fois par seconde, des équipements électroniques spécifiques appelés triggers effectuent des analyses préliminaires pour déterminer si cela vaut le coup de conserver les données correspondantes, si elles peuvent conduire ou pas à la détection d'un boson de X. Ce tri s'effectue en 3 microsecondes en essayant de repérer des signaux intéressants et permet de ne conserver les données que d'un croisement sur 40 000, ce qui en stockage est évidemment beaucoup plus gérable. Ces données sont alors sauvegardées et réparties sur 140 centres de calcul situés partout dans le monde qui procéderont à l'analyse des signaux. Comme vous vous en doutez, je passe encore sous silence énormément de prouesses techniques, liées au fonctionnement des détecteurs et à l'analyse des données. Car il est temps maintenant de parler de ce qui a été annoncé ici, dans le grand auditorium du CERN, le 4 juillet 2012. L'image que vous voyez maintenant a été montrée le jour de l'annonce par le porte-parole de la collaboration CMS. Ce graphique concerne la désintégration en deux photons, et représente le nombre de paires de photons détectées en fonction de leur énergie. En noir ce sont les données mesurées par CMS, et en pointillé rouge c'est le background, c'est-à-dire le calcul théorique de ce qu'on attendrait en l'absence de boson 2X. Comme vous le constatez, on observe une petite bosse autour de 125 gigas électron-volts, ce qui est un signe qui trahit la présence d'une particule nouvelle ayant cette masse. Comme je l'ai mentionné, deux expériences en parallèle avaient comme mission de détecter le fameux boson, CMS et ATLAS, deux détecteurs fonctionnant indépendamment et selon des principes de conception différents. Un peu plus tard lors de la conférence, la porte-parole de la collaboration ATLAS a montré le graphique correspondant pour ce détecteur. On y voit le même type de bosse dans la même gamme d'énergie. La courbe située juste en dessous représente l'excès par rapport au background. Comme vous pouvez le voir, on ne parle pas d'une quantité énorme. Au total, ce sont seulement quelques centaines de photons en trop qui ont été trouvés dans ces intervalles d'énergie. On comprend d'ailleurs la nécessité d'être capable d'estimer avec une très bonne résolution l'énergie des photons. Si la résolution avait été moins bonne, la bosse aurait été complètement étalée et on n'aurait rien pu conclure. Intuitivement, on pourrait penser que ces deux résultats concordants de deux expériences indépendantes seraient suffisants pour annoncer la découverte du boson de Higgs. Mais non, car les physiciens des particules ont des critères statistiques très exigeants et pour être autorisés à annoncer une telle découverte, il faut un niveau de preuve encore plus élevé. Heureusement, les deux expériences Atlas et CMS ont pu regarder l'autre canal de désintégration dont on a parlé. Celui où un boson de Higgs se désintègre en deux bosons Z puis quatre leptons. Le fameux canal en or. Un canal très sensible mais correspondant à des désintégrations très rares. Voici le graphique correspondant pour CMS. On voit ici le background en bleu. En point noir, les données mesurées. Et en rouge, ce qu'on attendrait de la présence d'un boson de Higgs dans la zone des 125 GoEV. La bosse est bien là, mais comme vous le voyez, cela ne correspond qu'à un très petit nombre d'événements excédentaires. Moins d'une dizaine. Et voici la courbe équivalente pour Atlas. Au total, en combinant les deux canaux, les physiciens des expériences Atlas et CMS ont pu atteindre le seuil statistique au-delà duquel on est autorisé à annoncer la découverte d'une nouvelle particule. Depuis, on a beaucoup affiné les résultats. En effet, bien plus de collisions ont été enregistrées. C'est une mesure qu'on appelle la luminosité intégrée. Et les résultats ont été bien évidemment confirmés comme on le voit sur cette courbe où les barres d'erreur sont bien plus faibles et la bosse beaucoup plus nette. À ce stade, on pourrait se dire que les résultats des collaborations Atlas et CMS montrent seulement l'existence d'une nouvelle particule. Mais s'agit-il bien du boson de Higgs ? Eh bien, il faut savoir qu'on a pu vérifier aussi que les pourcentages des différents modes de désintégration collaient parfaitement avec ce qu'on attendait du boson de Higgs. En plus de la confirmation du fait qu'il est, comme prévu, un spin égal à 0. Comme vous le savez certainement, suite à la découverte du boson de Higgs en 2012, le prix Nobel de physique 2013 a été attribué à Peter Higgs et François Anglaire, deux des théoriciens qui, il y a 50 ans, avaient imaginé dans leur calcul l'existence du boson. Le compatriote et co-auteur de François Anglaire, Robert Bruth, étant malheureusement décédé en mai 2011 sans avoir pu vivre la découverte. Quand on voit tout le travail accompli ici, on se dit que le prix aurait aussi pu aller aux physiciens qui ont réalisé ces formidables expériences. Mais par tradition, le prix Nobel de physique n'est attribué qu'à des individus et pas à des groupes, et il aurait été difficile de ne distinguer que quelques personnes parmi les milliers de scientifiques ayant collaboré sur près de trois décennies pour rendre cet exploit possible. Aujourd'hui, si nous avons pu faire cette visite exceptionnelle au CERN, c'est parce que le LHC est en arrêt temporaire pour réaliser des opérations de maintenance et d'amélioration. J'ai donc voulu interroger les physiciens du CERN pour en savoir plus sur ce qui se prépare. Alors oui, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on a découvert le boson de Higgs, mais il y a encore beaucoup de mesures, beaucoup d'études et d'analyses pour bien comprendre les propriétés de boson de Higgs. Mieux on connaît les couplages de Higgs, les différents couplages, mieux on peut comprendre les propriétés de particules, être sûr que c'est vraiment le besoin de Higgs tel qu'on le pense. On cherche parfois des événements qui sont très rares. Et donc, plus on a de données, plus on a la possibilité de voir quelque chose. Les upgrades, ça consiste surtout à augmenter le nombre de collisions dans le LHC par un facteur 10. Donc c'est-à-dire qu'au point de collision, on doit augmenter la densité du faisceau. Dans le LHC, on a des aimants qui font 8 teslas en général. On veut augmenter ce champ magnétique. Dans l'année prochaine, on va installer des aimants qui font 11 teslas par rapport à 8 teslas. Donc pour faire ça, il faut augmenter le courant. Donc pour ça, on utilise typiquement de nouvelles générations de matériaux. Donc par rapport au niobium titan, on va utiliser le niobium 3-étain. Et dans autour de 5 ans, on va installer des aimants qui font un focus beaucoup plus fort pour mieux concentrer les particules et pour pouvoir avoir plus de luminosité, donc plus de collisions entre les particules. Actuellement, le LHC a été conçu pour une luminosité 1 10 puissance 34. Et la luminosité peak pour le HLHC, High Luminosity LHC, sera 2 10 puissance 35. Une grande luminosité voudrait dire plus de statistiques, plus d'événements. Donc avoir plus de statistiques, plus de luminosité, il faut être très utile. Et par contre, si on travaille sur ce luminosité peak, ça veut dire qu'il y a beaucoup de traces dans les expériences et les expériences n'arrivent plus à distinguer les différentes origines de ces traces. Pour les détecteurs, ça devient beaucoup plus difficile dans ces cas-là. Donc vraiment dans l'idée du HLHC, on va avoir au lieu de 35 collisions par croisement en moyenne, là on va avoir à peu près 200 collisions par croisement. Augmenter le taux de collision dans notre détecteur, c'est quelque chose dont on a besoin pour chercher des phénomènes rares. Sauf qu'ensuite, il faut quand même être capable d'y voir clair dans la production de milliers de particules en même temps. On a besoin d'avoir un détecteur beaucoup plus segmenté pour pouvoir être capable de mesurer l'énergie des particules séparément. Donc à l'avant, on est en train de concevoir cette fois-ci un calorimètre complètement innovant. Il s'agit donc de faire un détecteur hautement granulaire, ce qu'on appelle un calorimètre imageur, qui est à la fois la combinaison d'un détecteur de traces, d'un trajectographe et d'un calorimètre. Là, dans ce cas-là, on va justement segmenter en ayant des parties d'absorbeurs et des parties actives. C'est qu'on va être capable de séparer les particules entre elles. Donc vraiment être capable de suivre le parcours de la particule et son dépôt d'énergie. Donc c'est quand même un projet très innovant et aussi extrêmement compliqué à réaliser. Parce que imaginez qu'un calorimètre aujourd'hui, comme le calorimètre de CMS, on a 75 848 cristaux de tungstats de plomb. Là, le HG-Cal, qui est le High Granulity Calorimeter, qui se retrouve à l'avant du détecteur seulement. On parle de 6 millions de canaux. Il faut voir qu'avec la montée du LHC en puissance, donc on est obligé de faire des calculs plus poussés pour être capable de rejeter beaucoup plus de bruit de fond qu'avant. Donc cet objet, il est développé par les ingénieurs électroniciens qui travaillent sur les expériences LHC. Et c'est une nouvelle génération de systèmes de déclenchement dont le but, ça va être de séparer de manière plus efficace les électrons et les photons par rapport au bruit de fond. Et donc là, on devrait gagner un facteur 2 à 3 sur la réjection du bruit de fond. Et ça, c'est crucial pour qu'on puisse bénéficier des nouvelles données qui arriveront du LHC. Le boson de Higgs qu'on a découvert, c'est une particule, mais il y a des modèles qui prédisent qu'on peut avoir plusieurs types de bosons de Higgs. Si je prends l'exemple de supersymétrie, on va avoir 5 bosons de Higgs, 3 bosons de Higgs neutres et 2 bosons de Higgs qui sont chargés. Et le boson de Higgs qu'on a découvert serait le boson le plus léger parmi les 5. Il y a aussi des recherches qui peuvent nous permettre de voir éventuellement les particules qui sont les candidats pour la matière noire elles-mêmes. Donc en supersymétrie, il y aurait une particule neutre qui interagit très très faiblement qui peut être une bonne candidate pour la matière noire. Et cette particule peut être générée en même temps que d'autres particules au LHC. Et ça peut être à la portée justement de nouveaux rangs de LHC. Dans l'expérience LHC-B, il y a des déviations qui sont déjà observées avec les prédictions de modèles standards. Et justement, il n'y a pas assez de statistiques pour l'instant pour pouvoir confirmer ces déviations-là, si c'est vraiment des signaux de nouvelles physiques ou pas. Il y a beaucoup d'espoir qu'avec le nouveau rang de LHC, on va avoir suffisamment de données pour enfin bien comprendre est-ce qu'on a découvert quelque chose de nouveau ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à ces déviations. Et en plus, dans le futur, on peut aussi augmenter, si on change les dipôles, on peut augmenter aussi l'énergie dans les particules pour les mêmes circonférences de LHC. Ou si on augmente aussi les circonférences de 27 à 100 km par exemple, on peut bien augmenter l'énergie des particules pour avoir des collisions qui sont très intéressantes. Maintenant, on est autour de 13 à 14 TV. Et là, on peut augmenter peut-être vers une centaine de TV. Un des principaux espoirs des physiciens aujourd'hui, c'est donc que le LHC finisse par nous révéler quelque chose d'inattendu, des phénomènes nouveaux qu'on ne comprendrait pas et qui nous permettraient d'aller plus loin. En effet, il reste toujours aujourd'hui un certain nombre de questions ouvertes en physique fondamentale. Qu'est-ce que la matière noire ? Pourquoi y a-t-il plus de matière que d'antimatière ? Et surtout, comment unifier la mécanique quantique et la relativité générale ? Et des éléments de réponse à ces questions pourraient donc surgir des futures expériences qui seront menées ici au LHC dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada